Par rapport au baptême du Saint-Esprit, la réalité du baptême de l'Esprit est accordée à tous ceux qui se convertissent et croient en Jésus-Christ. Une position biblique. Donc, la réalité du baptême de l'Esprit est accordée à tous ceux qui se convertissent et croient en Jésus-Christ. Celui qui écoute la parole avec foi reçoit l'Esprit. Galat 3.2 Je voudrais seulement entendre ceci de vous. Avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de la loi ou par la prédication de la loi? La foi. Donc, c'est un don que Dieu nous donne par la foi. Et au même moment, ok, au même moment, c'est aussi un don que Dieu nous accorde au même moment de notre justification et de notre sanctification. Parce que par la justification, nous sommes et nous sommes devenus des enfants de Dieu et des enfants de Dieu crient dans leur cœur par l'esprit d'adoption. Donc, encore une fois, le pardon des péchés, la justification, on doit comprendre ensemble avec le don du Saint-Esprit. En autre mot, d'être immergé par le Saint-Esprit. Baptisé par le Saint-Esprit. « Pierre n'a fait aucune exception. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Et qu'est-ce qu'il ajoute? « Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc, il ne dit pas, il ne dit pas, c'est après, mais c'est au même moment. « Pour le pardon du péché, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » « Car la promesse du Saint-Esprit est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. » Acte 2, 38, 39. Alors, conclusion, croire en Jésus-Christ sans recevoir le Saint-Esprit n'est pas possible. Croire en Jésus-Christ sans recevoir le Saint-Esprit n'est pas possible. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartienne pas. Romains 8, 9. Alors, encore une fois, conclusion, depuis la Pentecôte, la règle est que celui qui croit en Jésus-Christ et se fait baptiser, reçoit le don du Saint-Esprit. Point. Il est baptisé du Saint-Esprit. Il est démergé par le Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit. C'est l'histoire de Corneille qui est la preuve. Acte 10. « Quand ce non-juif reçoit le Christ comme son Sauveur, l'Esprit se répandit aussi sur lui. » Avant qu'il reçoive le baptême. Curieusement. Même avant. Donc, ce n'est pas automatique. C'est l'œuvre de Christ dans son cœur. Il avait déjà reçu le Saint-Esprit. Dans ce cas, le Saint-Esprit se répandit avant que Corneille soit même baptisé. Tu vois, le Saint-Esprit, la foi. La foi, le Saint-Esprit. Et là, après, il se faisait baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est aussi le travail à l'intérieur de nous. Quand ils croyaient au Seigneur Jésus-Christ, ils ont reçu le Saint-Esprit. Comme nous l'avons vu, le Nouveau Testament ne parle pas du baptême de l'Esprit comme une deuxième expérience après la conversion. La règle est que par et quand on se convertisse, on reçoit le Saint-Esprit au même moment. Il ne s'agit pas d'un événement unique à un moment précis, qui se produit à la suite d'un délai plus ou moins long après la conversion à Dieu. Donc, encore, la règle est qu'on reçoit le Saint-Esprit quand on se convertisse, quand on croit en Jésus-Christ. Il n'y a pas cette deuxième expérience. Donc, ça, c'est une façon, et je pense que c'est la raison pour laquelle je crois, ce n'est pas biblique, de penser par rapport au baptême du Saint-Esprit de cette manière. « Baptiser du Saint-Esprit est depuis la Pentecôte une activité continue du Christ qui accorde ce don à tous les croyants. » Tous les croyants. On pourrait dire que les croyants qui furent remplis d'Esprit à la Pentecôte ont vécu, en quelque sorte, une deuxième expérience. Ils étaient déjà croyants et ils ont reçu l'Esprit à un moment précis à la suite d'un certain délai après leur conversion. Mais, cela s'explique par leur situation unique. Quand ils ont commencé à suivre Jésus, l'Esprit n'était pas encore donné. Donc, aussi, les disciples étaient des croyants, les 11 au moins. Ils avaient le Saint-Esprit qui habitait dans leur cœur. Ils croyaient en Jésus-Christ. Mais, le Pentecôte est donc une situation unique dans l'histoire de la rédemption. Donc, c'est un moment unique qui ne se répète plus. Le chrétien d'aujourd'hui ne doit pas s'attendre à une répétition de cet événement. Cela veut dire que, maintenant, la règle s'installe. La règle est que, quand on se convertisse, le Saint-Esprit est présent. Et, quand le Saint-Esprit est présent, nous allons croire. Si le Saint-Esprit, bien sûr, nous pousse à croire en Jésus-Christ. Donc, ce sont les raisons bibliques pour lesquelles je ne crois pas à cette idée, à une deuxième expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada